La notion d'équipe technique c'est quelque chose d'important parce que ce que je ne voulais pas au départ en 2004 c'était créer une espèce de structure un machin au dessus d'autres machins un peu trop politique l'idée c'était vraiment d'accompagner des gens et d'amener notre technicité en fonction des métiers et des compétences qu'on peut avoir donc on respecte le métier des autres les assistantes sociales la mda les médecins de carpap enfin tous les gens qui sont autour de la table mais en aucun cas on va prendre en place on va on va prendre en charge leur propre mission on va respecter on est dans la complémentarité et l'idée c'est vraiment d'être vraiment dans le charbon c'est à dire d'accompagner les gens vraiment là où ils ont ils ont mal là où ça fait mal et là on a des difficultés la plus value peut apporter l'équipe technique par rapport à un accompagnement normal par un médecin du travail c'est le fait qu'on va pouvoir inscrire l'accompagnement dans une très forte réactivité puisque tous les partenaires sont présents au même instant et on va pouvoir trouver et optimiser des solutions ensemble le fait aussi qu'on va tracer l'accompagnement dans le temps puisqu'on va revoir les dossiers au fur et à mesure et constater des dysfonctionnements éventuels et recadrer un peu l'accompagnement et puis le fait aussi que on va pouvoir travailler à la fois sur le champ du maintien dans l'entreprise si c'est possible et aussi dans le champ de la reconversion puisqu'on aura les outils de reconversion qui vont être proposés par les partenaires le médecin du travail a quand même un rôle médical mais aussi surtout social les enjeux aujourd'hui sont majeurs on connaît le risque psychosocial on connaît le taux de chômage on connaît aussi difficultés d'accompagnement des gens qui viennent d'être mis en inaptitude donc pour nous c'est clair que si on veut faire de la prévention si on veut être au coeur de notre métier et bien c'est bien dans cette situation du maintien à l'emploi qu'on retrouve en fait un sens à notre métier